Lorsqu'on parle d'un contrat de diffusion, on suppose un encadrement législatif, mais ce n'est pas nécessairement le cas, encore une fois, pour l'artiste. C'est le cœur du métier d'artiste, c'est de réussir à négocier son travail. Chaque contrat de travail doit être négocié. Quelle est la valeur de l'œuvre qu'on échange, qu'on vend ses services? Et malheureusement, il y a très peu d'articles de loi qui encadrent ces conditions-là. Alors, il n'y a pas de prix de marché pour déterminer l'œuvre, quel est le juste prix et la valeur de cet artiste-là. Et d'autant plus que lorsqu'on réussit à signer des ententes, il n'y a rien qui nous protège, seule la signature de ce contrat-là. Et quand viennent des événements majeurs comme des pandémies, des grèves, des tempêtes de neige, le contrat peut être simplement jeté à la poubelle sans obligation de maintenir ce contrat-là. Donc nous, on demande l'ajout d'un article de loi pour obliger les deux parties à renégocier le contrat en cas majeur, en cas de force majeure, en cas d'annulation d'un événement artistique pour des raisons, des intempéries, des conditions sanitaires notamment. Et on croit que c'est la base parce que sinon, l'artiste n'a aucune autre protection sans avoir accès au filet social. Pour l'instant, l'accès au chômage, eh bien, les contrats sont notre seule garantie. Alors d'où l'importance de s'assurer vraiment, de légiférer pour protéger ces contrats-là. Sous-titrage Société Radio-Canada